Et bien bonjour ou rebonjour pour ceux qui regardent cette deuxième vidéo qui ont déjà vu la première Nous allons effectuer maintenant un parcours avec un bus new A330 Voilà, j'ai failli bugger pour dire le bus, le nom du bus Alors, 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 donc nous avons racheté un bus puisque je devais en acheter un pour la map ici Parce que ici j'ai pas de bus, j'ai deux bus ici et ici je n'en ai pas Donc voilà, Baumgarten, il est là Alors, donc, assurer un parcours On ne va pas faire un quart parce qu'on peut sélectionner le temps qu'on veut rouler Voilà, si on veut rouler 600 minutes, ce qui est un peu beaucoup Si on veut rouler une heure, si on veut rouler 15 minutes On ne va pas faire comme ça, on va directement assurer une rotation sur Baumgarten Voilà, alors, la 14, la 17 ou la 19 Alors, la ligne 14 fait 28 minutes Qui est un petit peu beaucoup La ligne, euh, oui, elles font 28 minutes La ligne 17 fait 35 minutes 33 minutes, 35 minutes La ligne 19 fait 30 minutes Bon, ben, finalement, c'est la 14 qui est la plus adaptée à la vidéo Qui va durer le moins longtemps Alors, il est actuellement 10h37 On va regarder ce qu'on a ici Un départ à 10h35, ce qui se rapproche le plus de la réalité Donc c'est très bien Et en plus, on va partir de Ikea Vous voyez, c'est super, hein ? On va partir d'un Ikea 10h35 aussi, ici, aussi Donc on va faire 10h35 ici Parce que si c'est 11h08, c'est un petit peu trop tard dans la réalité Donc, voilà 10h35 On a le bus Il y a 50% de carburant dedans On va le remplir un petit peu Ce sera plus simple Ah, mon jeu me dit qu'il est 10h36 Et il est 38 en réalité Ok, donc c'est bon C'est bon Voilà, 250€ pour un demi-plein Mais je ne sais pas combien correspond le truc On a une livrée tech toujours Plaque d'immatriculation Un TGS 021 Voilà J'ai mis TGS parce que TGS parce que j'ai vu beaucoup de bus avec cette plaque-là Donc du coup, j'ai mis ça Alors, Ikea West 1419 Météo On va mettre une Best Météo Oui, je pense que c'est bien Je ne sais pas à quoi correspond une simple pluie Donc, Best Raider Ah, on va se mettre sur Météo réel Je ne sais pas si ça va me donner la météo réel qu'il y a ici Parce que je ne sais pas si je les ai bien paramétré Mais bon, on verra ce que ça donne Puis s'il pleut, il pleut Écoutez, en Belgique, il pleut toujours Alors, voilà Voilà, bon, alors ça prend du temps pour charger Donc, on va laisser le temps au temps Alors, si vous entendez un Tac, 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 tac C'est le volant qui vibre Vous n'en faites pas C'est vrai que c'est un volant qui vibre assez rapidement Voilà, nous sommes sur Baumgarden Et nous n'avons absolument pas du tout Les livrets qui sont là Jouons Jouons, jouons, jouons Alors, le problème Oui, je n'y ai pas pensé On va directement arriver dans l'intérieur du bus Parce que dès qu'on spawn dans le jeu On arrive directement à la place du conducteur Ça, je n'y ai pas pensé Vous allez voir directement à quoi ressemble le bus Donc, je vous disais dans la vidéo Dans la vidéo du Volvo Que quand on allait rouler avec un A330 Il y a déjà aussi beaucoup de différences Par rapport à la réalité Et vous allez vous en rendre compte tout de suite Par rapport au tableau de bord Que nous avons dans les new A330 chez nous Notamment au Tech Charleroi Ce n'est pas du tout le même tableau de bord Puisque là, ils nous ont mis un tableau de bord complètement différent Vous allez voir Si le chargement veut bien se grouiller les puces C'est toujours très long comme jeu, en fait, le chargement Et puis vous voyez que c'est un jeu qui est très sommaire Juste une affichette comme ça De chargement Le menu principal du jeu Donc, voilà Et alors, Bus Company Simulator C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure La mini-map Les informations qui sont ici au-dessus Voilà Bon, voilà Nous sommes dans un new A330 Mais Ils nous ont mis un tableau de bord du style Les nouveaux Iris Bus Agora Voilà C'est le même tableau de bord que les nouveaux Agora Que nous avons maintenant de Iveco Bon, ce n'est pas trop grave, vous allez me dire Mais bon, quand même Par rapport Par rapport aux photos Enfin, par rapport aux tableaux de bord Pourquoi je dis photos ? C'est parce que je dois parler après de photos Par rapport aux tableaux de bord qu'on connaît des new A330 chez nous Bon, malheureusement, ce n'est pas le même Je vais essayer de vous incorporer sur la vidéo Une photo des tableaux de bord qu'on a chez nous Si j'en trouve Donc, si vous ne voyez pas de photos apparaître C'est que je n'en ai pas trouvé Mais bon, ce n'est pas grave On active les petites flèches comme ça Nous sommes chez Ikea Et on va activer ceci Donc, circulation 1, ligne 14 Hop, circulation 1 10h35, il est 10h30 On a 5 minutes devant nous Voilà, on fait ça Avant de s'occuper de tout ce qui est gestion de la girouette Donc, c'est 0400, itinéraire 1 Ok, mais ça, il va le calculer tout seul Voici l'extérieur du bus Qui est quand même un petit peu plus Fidèle à la réalité Alors, le petit tokenon là, il est mis un peu sur le côté Mais bon, ce n'est pas très grave Voilà Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ça ? Non, on ne peut pas l'ouvrir Un handicapé, c'est ce qui est très bien Voilà, donc ça, c'est un petit peu plus représentatif de la réalité C'est très bien C'est très bien Alors, je pense qu'on a le petit machin pour ouvrir la porte Il est là Ah ben voilà, ça s'ouvre directement en fait Voilà Petite porte qui s'ouvre Et Elle ne se referme pas Bon Pas envie de se refermer la porte, non ? Bon, ce n'est pas grave Elle va se refermer après de toute façon Il fait du bruit celui-là Ah oui, mais je n'ai pas baissé le son du jeu Voilà Pour ne pas que vous ayez double son non plus Alors oui, ça forcément c'est un petit problème que je vais avoir Non Si je coupe le moteur, ça ne va pas Enfin, le contact, voilà On met le contact On attend que tout soit prêt Attendez Que je me souvienne Je pense que je peux ici tout couper On va tout refaire depuis le début Voilà Ça clignote toujours Non mais ça c'est à cause de la pression d'air Ça c'est très chiant On va démarrer le moteur Voilà Je pense qu'on peut faire ça pour La pression d'air Voilà Maintenant c'est bon Et maintenant elles s'ouvrent toutes les deux C'est super Ok Alors ici par contre L'intérieur du bus n'est pas intérieur tech C'est un intérieur hookban Voilà Mais bon, c'est comme ça Alors par contre Sur le A330 Le NU A330 Ils ont respecté Et encore chez nous Je ne sais pas si c'est comme ça Je n'ai pas fait attention Dans les NU A330 à Charleroi Mais ici les portes coulissent Donc voilà Par rapport au Volvo 7900 Les portes ne s'ouvraient pas de la même manière que chez nous Mais ici elles coulissent Donc voilà Hop Attendez Non, reste ouvert Reste ouvert Voilà Comment il fonctionne celui-là ? C'est aussi un simple clic Hop, voilà Voilà Alors ici par contre Ce n'est pas comme tout à l'heure Donc tout à l'heure Je devais On part à 10h35 je crois Ou 10h45 Non, on part à 10h35 Attendez, on va vite régler ça alors Donc c'était 1506 Ça c'est le Mot de passe Voilà 6101 Ok Donc c'est 014 00 Hop Et il me donne directement le bazar Et ici Et on a juste un nom d'arrêt qui n'apparaît pas Ah oui non Il va s'afficher quand on va passer Ok c'est bon Euh On part dans 40 secondes Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va vite aller Euh On va vite aller à l'arrêt de départ Quand même mettre du son pour que j'entende ce que je fais Parce que je n'aime pas rouler sans savoir ce que je fais Voilà Tous les gens qui ont acheté des meubles et tout ça Ah bah apparemment ils n'ont rien trouvé Donc voilà Bonjour tout le monde Bonjour mémé Mais se plaignent de la basse température dans le bus Ah oui il n'y a que 10 degrés dans le bus Donc on peut même régler la température Ça vous voyez c'est super Euh La température se règle Ici Et je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça marche Voilà Je ne sais pas si c'est comme ça Je vous avoue que Je vous avoue que je n'en ai aucune idée Donc voilà Ça je pense que c'est Pour le chauffeur Donc voilà Pas très important On verra si ça va monter par après Euh Voilà Et les portes sont bien fermées Donc c'est bon Alors je ne sais pas si j'ai bien mis le chauffage Je vous avoue que je n'en ai aucune idée Et ici on doit partir On est déjà 40 secondes en retard Ok On va leur allumer les lumières Parce que sinon ils vont râler aussi de Qui fait froid dans le bus On va remettre le volant Hop là Voilà Alors le son moteur est peut-être respecté Je pense Alors oui par contre Avec le new A330 Vous voyez l'arrière Je monte souvent sur les bordures Je ne sais pas Voilà vous voyez Je suis déjà très prêt Mais j'ai l'impression que je monte plus facilement Sur les bordures avec celui-ci Qu'avec le Volvo par exemple Mais bon après ça c'est encore une façon de conduire Dans le jeu Qui diffère d'un bus à l'autre Donc Donc voilà Voilà donc ici nous ne sommes plus du tout Sur la même carte que tout à l'heure C'est une carte complètement différente Il n'y a que 3 lignes Comme vous avez vu sur cette carte-ci La carte qu'on a fait tout à l'heure Il y a Une vingtaine de lignes Si pas moins Enfin un petit peu moins 20 ou un peu moins Et donc voilà Et donc ce que j'allais vous dire tout à l'heure C'est que ici Quand il y a des gens qui descendent C'est moi qui dois activer à chaque fois La porte arrière C'est pas automatique J'ai aussi le bouton ici Mais je pense pas que c'est automatique Prenez pas de ticket Voilà Ok super On y va Donc voilà moi A part regarder ici J'ai pas l'impression d'être dans un A330 quoi Sauf si je regarde Là 14 Baumgarden mess Ok ça c'est bon Donc voilà c'est ça que je trouve dommage C'est que Étant donné que ce n'est pas le même tableau de bord Mais malheureusement Ce n'est pas aussi immersif que ça Mais bon Après c'est pas trop grave non plus Je ne sais pas si il existe des modes Pour changer les tableaux de bord Mais bon On fait avec Et puis voilà On n'a absolument rien compris De ce qu'il a dit Alors ici ce qui est bien C'est qu'on peut faire ça Voilà Hop Et on est On est un passager Voilà Vous voyez le chauffeur Il tient bien le volant C'est super Voilà Ici on est un passager On est tranquille C'est toujours moi qui conduis Malgré que je suis un passager C'est moi qui conduis Je contrôle Je contrôle tout dans le bus Voilà je me suis arrêté près du poteau Bonjour Par contre sur cette carte-ci Les gens achètent moins de tickets C'est On a moins d'argent Hop Il passe au vert Parce qu'il a détecté notre horaire Je crois Donc c'est super Pour l'instant ça va Je ne suis pas monté sur les bordures On va repasser en vue conducteur C'est plus simple On voit mieux ce qu'on fait Hampton On a une minute de retard déjà Voilà 50 secondes Ah par contre J'ai laissé ça au vert tout le temps Ou alors ils ne se sont pas éteints Non j'ai laissé les touches là au vert Euh Je crois que c'est ça ici Non c'est pas celui là Hop Non plus Attendez je vais vite vérifier après Attendez juste que je vérifie Voilà On ferme les portes de devant Attendez Attendez les gars Que je règle ça Parce que Non ça c'est le machin là Ah c'est peut-être ça en fait Voilà Non même pas Comment ça se fait qu'elles sont ouvertes Je n'ai pas activé d'autres boutons pourtant Est-ce que la température monte dans le bus ? Non j'ai pas l'impression On va voir comme ça Ah si Dans le bus 17 degrés Voilà Je pense que c'est bon alors Ok Bon on va y aller Parce que sinon On est trop en retard On active le volant Merci Je sais pas pourquoi Les lampes à côté Restent allumées C'est bizarre Peut-être que Non elles sont toujours allumées Bon Bah écoutez Je comprends pas pourquoi C'est vrai que là Il est 10h42 du matin Donc Normalement Ils vont me dire Qui sont déçus du retard Je crois Je pense Parfois ils le disent Parfois ils le disent pas Bonjour 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 madame Bonjour Bonjour Voilà, quelqu'un descend Donc là, je vais devoir juste ouvrir derrière Alors vous voyez, ici c'est bien fait Parce que, hop, je prends mon angle de vue sur la droite Et je vois directement le rétro Où je peux voir les portes de sortie Il y a certains bus où on ne les voit pas parce qu'ils sont mis plus haut Donc du coup, je suis obligé de relever un petit peu la caméra manuellement Et du coup, c'est très mal fait Voilà, c'est parti Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Pourquoi c'est allumé, les lampes ici Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre Bonjour, bonjour Achetez des tickets s'il vous plaît Hein ? Pensez à moi, je dois nourrir ma famille Alors ici, c'est 30 Là, je le vois Il y a certaines maps où on voit mieux que d'autres On va essayer de respecter l'imitation Pour ne pas avoir de radar Enfin, de flash Parce qu'en plus, parfois, les radars, on ne les voit pas Les radars ne sont pas dans le jeu de base Ils sont rajoutés avec... Je dois faire le tour dans un sens, moi, ici ? Ou dans... Attendez, parce que je ne sais pas Euh... Non Ouais, si, si, si Je dois faire le tour dans le sens des... Dans le sens contraire des guides du monde Obligé C'est un sens giratoire Je pense que c'est une station de métro Bon, ça, peu importe Alors, 14-19, c'est ici, en plein milieu Parce qu'il faut savoir où on doit aller dans les... Dans les quais Ah, vous voyez, là, les clients viennent de râler un petit peu Bon, c'est pas grave Alors, est-ce que c'est automatique si je fais ça ? Non, pas automatique Ah, ou alors, je n'ai pas vu Non Non, il faut que j'ouvre manuellement les ports Donc, c'est manuel, là, 100% Voilà Allez-y, montez, les géants Montez Oui, prenez votre ticket Ah, en fait, ça, c'est juste le frein d'exploitation, je crois, en fait Oui, c'est ça qu'on dit, frein d'exploitation Si je ne me trompe Et donc, du coup, on repart à gauche Ne pas se tromper de sens Voilà Alors, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que j'ai oublié de le paramétrer juste avant de refaire la deuxième vidéo Mais vous n'avez peut-être pas une bonne qualité Vous avez plein de petits carrés dans l'image Je suis désolé, avec le programme que j'utilise pour enregistrer, je n'arrive pas à trouver le bon réglage Et en plus, je ne filme pas la fenêtre du jeu Je filme directement l'écran Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai deux écrans Sur l'écran de gauche, j'ai le programme qui filme Et sur l'écran en face de moi, j'ai le jeu, forcément Et je filme l'écran directement Je ne filme pas la fenêtre du jeu Donc, du coup, c'est peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas une bonne qualité Je ne sais pas Hop Voilà Ah, qu'est-ce qu'il me fait ? Ah oui, je dois réactiver le... Voilà Bonjour, bonjour Vous voyez, tous les personnages se ressemblent On a beau aller dans n'importe quelle ville Se ressemblent tous Sunlighten Prochaine vidéo Nous serons encore sur un van-hull Mais nous serons sur un... Soit le A360 Soit le A320 Je ne sais pas encore Je me suis arrêté un petit peu loin ici Oh, lui, il roule bien, lui Il monte carrément dessus Mais là C'est vrai que tout ce qui est IA C'est un petit peu mal fait Mais bon Allez, on va faire monter les gens Parce que sinon, ils vont râler Ils vont dire qu'il fait froid dehors Bonjour Bonjour, bonjour Ah, ça, vous voyez, les portes se réouvrent Je les ferai un petit peu trop vite Mais bon Ici, on va... On va quand même attendre que ça passe au vert Parce que c'est une... C'est une grosse chaussée Allez-y, s'il te plaît Merci Tu ne passes pas ? Si ? Ah, il faut savoir dans la vie C'est une grosse chaussée C'est une grosse chaussée Si je ne vois pas bien dans le rétroviseur si il y a quelqu'un qui descend ou pas Je regarde ici le compteur Et une fois que ça arrête de diminuer C'est que plus personne ne descend forcément Et du coup, je me réfère à ça pour dire que je peux fermer les portes Parce que c'est vraiment bien fait Si on ferme les portes pendant que les gens descendent Il y a une alarme qui se fait, je vous jure Alors ici, on est censé rouler à 20 Du coup, je pense que je vais me prendre un flash parce que je roule un peu vite Bon, après c'est qu'un jeu, donc ce n'est pas trop grave Allez, bonjour, venez tous Je crois que tout le monde ne va pas savoir monter Si, ça va, il y a des gens qui descendent Donc, bonjour, bonjour Vous êtes tous montés, personne ne prend de tickets Pourtant, je ne l'ai pas désactivé Shopping Nash Hein, c'est un Poker Eh bien Biofac Pourquoi pas Shipper gas Ouais Alors ça, c'est tous des trucs que je ne connais absolument pas Mais les détails sont vraiment bien Regardez devant, on a les lignes de métro, il y a les câbles électriques au-dessus Les caténaires Merci le feu Hop là On reprend la chaussée sur laquelle on était tout à l'heure en fait Ludwig Stamfer Vig Je crois que c'est ça Ouais, c'est ça Hop Ah, ça n'a pas marché J'ai essayé de freiner fort pour vous faire entendre les clients qui râlent parce qu'on freine trop fort Mais si on freine trop fort, il ira là, il ne faut pas qu'autant 45 personnes sur 51 C'est vrai que la capacité de ce bus, elle n'est pas énorme Ils ont même poussé le réalisme, vous voyez quand il y a des petites traces sur la route là On entend le bruit quoi On entend le bruit des différences de route et tout ça C'est super Non, c'est vraiment un jeu qui est plein de potentiel Mais le problème, c'est qu'il n'est pas optimisé Et du... Oh là, je suis monté sur la bordure Ce n'est pas grave Oh, elle a spawné celle-là Elle vient d'où Donc je disais, le jeu est plein de potentiel Mais le problème, c'est que comme il n'est pas du tout optimisé Et bien voilà, c'est ça le problème C'est un jeu qui tourne en 32 bits Maintenant, on est en 64 bits en général Donc du coup Voilà Pour la troisième vidéo, je vais essayer d'améliorer un petit peu le rendu graphique de la vidéo Parce que pourtant Donc je vous l'ai dit, sur mon écran à gauche J'ai le programme en train de filmer Mais quand je regarde le programme L'image est belle L'image, elle est nickel Mais c'est quand je regarde la vidéo après Que là, je me rends compte qu'en fait Le rendu n'est pas du tout N'est pas du tout Pareil que quand je regarde le programme Donc ça, c'est vraiment dommage Ici, on va à droite Allez hop Messe Ah bah oui, c'est là qu'on va On a un petit peu rattrapé le retard C'est pas mal Alors là, vous voyez, il est noté Sur la minimap, il est noté 17 Mais bon, moi je dois m'arrêter aussi Donc voilà Hop là Ah oui, c'est ici C'est bien, il y a du monde qui descend Ça nous fera de la place Là, je vois dans le rétroviseur Les gens qui descendent Donc ça, c'est plutôt bien Il n'y a pas beaucoup de circulation Ici pour un jour de semaine On est vendredi, c'est ça ? Ouais, donc Il y a un bus qui nous suit derrière Il me suit ! Il me suit ! Alors, s'il y en a Qui se posent la question J'ai oublié de le préciser Dans la première vidéo Avec le Volvo S'il y en a qui se posent la question Tout ce que vous voyez là Dans le jeu Ce n'est pas moi qui l'ai fait Bien évidemment Ce n'est pas moi qui l'ai fait Je n'ai absolument aucun mérite Je ne fais que vous diffusez un contenu C'est un jeu que vous pouvez trouver À acheter sur Internet Ah, regardez Là, il y a un radar à côté On va faire attention Et je crois que le radar Il flotte Je n'ai même pas vu son pied C'est cool hein ça Si plus tard On a des radars flottants Vous savez qu'ils peuvent changer d'endroit Comme ils veulent là C'est pas mal hein Un peu futuriste hein Quand même En parlant de futur Je suis tombé sur une vidéo Qui montre À quoi pourraient ressembler Les bus et les camions Dans le futur Et en parlant de bus On voit Un bus Séparé en 4 modules Et d'après ce que j'ai compris Les 4 modules peuvent se séparer C'est à dire que Par exemple Ici vous voyez Je vais tout droit Moi je vais tourner à gauche Mais un de mes 3 autres modules derrière Va aller tout droit Et voilà Il va adapter son itinéraire Comme ça Ça m'a l'air bizarre Comment ils vont faire ça Pour Comment ils vont faire Pour adapter ça Dans la vraie vie Franchement Parce que c'est un truc futuriste Qui apparemment Est en prototype Je sais pas quoi Mais Ou alors c'est purement fantaisiste Je ne sais pas Mais bon On est censé rouler à 30 ici Faut que je fasse attention Cette map-ci La carte sur laquelle je roule Elle n'est pas Elle n'est pas Il n'y a pas beaucoup de lignes dessus Sur laquelle on peut jouer Malheureusement Il n'y a que 3 lignes Il y en a une quatrième petite Mais je ne l'ai jamais fait Donc il n'y a pas beaucoup de contenu Mais elle est bien détaillée Question décor Ça c'est vrai que Faut le dire quand même Je ne sais pas s'il y a des gens qui descendent Oui il y a des gens qui descendent En fait les gens ne prennent pas de tickets Vous savez pourquoi ? Parce que c'est grève aujourd'hui Il y a des mouvements de grève Donc du coup les gens ils se disent On ne va pas payer Merci monsieur de rouler pour nous Mais on ne va pas payer Alors ici vous voyez Je fais la ligne la plus courte de la map Qui fait 28 minutes Oula Attends Lui il va me passer au travers Voilà Ça c'est le problème des IA aussi Intelligence artificielle Mes fesses Qu'est-ce que je disais moi ? Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais Voilà C'est incroyable Je ne sais plus ce que je disais Bon bah tant pis C'est pas grave C'est pas grave ça va Oui oui je disais que Je fais la ligne la plus courte De cette carte Il y a d'autres cartes Où on peut faire une ligne Qui fait 55 minutes Voir plus Qui fait 65 minutes Ça arrive Mais C'est un couteau à double tranchant Parce que Le problème Comme je vous disais Que le jeu est en 32 bits Question mémoire C'est pas trop ça Donc du coup En fait Comme je vous ai expliqué Dans l'autre vidéo C'est que La map Elle va complètement se décharger Enfin ça dépend La carte aussi Sur laquelle on roule Parce qu'il y a des cartes Ça le fait Et d'autres non Par exemple Celle-ci je ne pense pas Que ça arriverait Parce qu'elle n'a pas de problème Elle est bien optimisée Donc voilà Ça dépend des cartes aussi Par rapport au jeu Parce qu'il y a des cartes Comme celle-ci ça va Il y a des cartes Qui sont encore 20 fois plus détaillées Par exemple Donc du coup C'est pas toujours la même chose Mais il y a des cartes Faire 65 minutes dessus C'est compliqué Parce qu'en plein milieu Ça peut bugger Et je vous garantis Quand vous faites une ligne Que vous êtes dedans Et en plein milieu Hop Tout est bugué Ça ne marche plus Vous avez les boules C'est peut-être qu'un jeu Mais bon Voilà Ah Je monte sur la bordure J'aime pas ça Tu m'énerves à me suivre Toi derrière A mon avis C'est la 19 je crois Ah non Moi c'est pas la 17 Que je fais Oui c'est la 14 Vous voyez Je fais la ligne 14 Et pourtant Il me fait passer Les arrêts Il est noté 17 C'est pas normal non plus Je fais bien la 14 Vous voyez 14 Et je commence à avoir mal Au cul sur ma chaise Et bon ça Malgré que ce soit une chaise Un fauteuil Un fauteuil à A roulettes là Il n'y a personne On peut y aller Oui Hearn On peut y aller Et on ne doit plus rouler à 30 Et j'ai pas eu de radar C'est bien Ah il y en a un là On va faire attention Ça aurait été con De dire j'ai pas eu de radar Et hop je m'en prends un en même temps Ça aurait été con hein Ah là par contre On est 1 minute 50 En avance Donc on va bien rester au feu Et on va attendre qu'il passe Au vert Hop Normalement je le verrais passer au vert Sinon je me mets comme ça Ah non là je le vois pas On croise un collègue De la 17 Et je peux y aller Est-ce que quelqu'un doit aller Chez H&M C'est la seule enseigne Que je connais Ah oui c'est ici le terminus en fait Ok bah je vois où on est On arrive à la fin De la ligne Et donc de la vidéo Donc voilà Je vous remercie de suivre Les vidéos sur le groupe C'est bien gentil à vous Je me suis dit de faire ça Pour vous montrer La différence entre réalité Et ce que ça donne dans un jeu Mais voilà Parce que peut-être Que beaucoup d'entre vous Ne savent pas que ça existe Le bus derrière Tu attendras Ils vont tous descendre ici Ou quoi ? Non c'est bon Bon bah on sera 1 minute 20 en avance ici C'est pas trop trop grave Pas la fin du monde C'est bon C'est bon Devant, je pense que c'est un vieux man, les SD. Les man SD, qui sont bien faits dans le jeu aussi d'ailleurs. Voilà, maintenant on va au terminus. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça représente ici. Est-ce que c'est un grand centre commercial ? Est-ce que c'est une gare ? Un cinéma ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas vraiment ce que ça représente. Ce n'est pas trop grave. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Voilà, on est quand même ok partout, même si le plus de retard qu'on a eu, c'est 2 minutes 48. Voilà. Et on a bien rattrapé, d'ailleurs on est arrivé en avance. Bon, ce n'est pas grave. Hop là, on va simplifier, on ne va pas faire comme tout à l'heure, couper le bus, tout ça. Terminer le parcours. Hop là, voilà. Ah, vous voyez, on est à 84% ici, c'est déjà mieux. Malgré qu'on est monté sur une bordure ou deux. Voilà, 1382 euros. Ben, ça se transforme en euros après. Voilà, on se retrouve bien sur une troisième vidéo, si vous le voulez, si vous voulez me suivre. Troisième vidéo, et je vais vous présenter les vannes Hull à 320 et à 360. A tout à l'heure, ou à bientôt, si jamais. Merci.